Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, pour tout le monde, un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis plus de dix ans, engagée et l'autrice de plein 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 d'ouvrages sur la santé des femmes, sur la maternité. Aujourd'hui, Anna, pour commencer cet épisode, j'avais prévu de te chanter une chanson jusqu'à ce que je me rends compte que ça allait être ridicule. Mais les paroles, ça fait à peu près 6 sexes and sun. Parce qu'aujourd'hui, avec l'été qui commence, on s'est dit qu'on allait vous parler un peu de sexe. Il y a un peu cette idée comme quoi l'été, on libère les mœurs. Alors moi, je n'avais pas forcément l'impression qu'on était des animaux et qu'on avait des chaleurs et une saisonnalité dans la manière dont on a du désir sexuel, mais peut-être un peu. En tout cas, avec un doux cocktail de vêtements légers, chaleur et transpiration, ça favorise bien la rencontre des corps et des sexes, mais parfois, ça peut comprendre quelques risques. Alors Anna, on te confie la lourde tâche de nous faire un petit guide et de nous donner quelques clés d'un sexe safe pour cet été. Alors Mina, effectivement, c'est une lourde tâche. On va essayer de faire un maximum le tour de la question. Mais, mais, mais quand même, il faudra le dire que peut-être que ça vous donnera des idées, des pistes, etc. Et que vous aurez envie de creuser avec des choses plus précises, plus approfondies. Donc, n'hésitez pas à le faire. Il y a plein de sites Internet, plein de podcasts, plein d'autres choses qui vous permettent d'avoir accès à plein de ressources. L'idée, ce n'est pas de vous dire que le sexe, c'est horrible, que c'est que des risques, etc. Pas du tout. Mais évidemment, moi, je suis là pour vous parler des sujets qui fâchent. Voilà. Et justement, Anna, c'est quoi le safe sexe pour toi ? Déjà, on va le dire en français, on le dit aussi, security sexe ou sexe sans risque. Alors, historiquement, je crois que c'était surtout centré sur le volet de la question des IST. Mais pour moi, il y a trois volets. Il y a la question du consentement, la question des IST, des infections sexuellement transmissibles et il y a la question de la grossesse. Voilà, c'est les trois volets du safe sexe qu'on va détailler, bien sûr, dans cet épisode. On va commencer, Anna, s'il te plaît, par la première notion que tu as évoquée, c'est-à-dire celle du consentement. J'ai conscience que ce n'est pas la plus simple et je suis désolée pour ça, mais est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire pour toi, consentir ? Alors, effectivement, c'est une notion extrêmement complexe sur laquelle j'aimerais bien discuter pendant une heure, mais je voudrais quand même essayer de ramener ça à quelque chose d'assez simple. Ça veut simplement dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Je pense qu'il faut retenir ça. Évidemment, il y a plein d'autres choses, mais c'est ça qu'il faut retenir. Quand tu dis « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord », c'est exprimé, c'est pas exprimé ? Alors, attention, parce que c'est « je suis d'accord », « je ne suis pas d'accord ». Déjà, il faut envers soi-même et face à l'extérieur. C'est un double d'accord. Donc déjà, ça, c'est compliqué parce qu'il faut d'abord être d'accord avec soi-même et puis ensuite pouvoir l'exprimer aux autres. Ce qui est clair, c'est que ce consentement, et ça, j'insiste, il doit être clair. Il faut dire « c'est oui, c'est non », il faut oser le dire. Et en fait, souvent, les femmes, les hommes, dans une moindre mesure, ils pensent que s'ils disent oui ou non, ils vont être moins aimés. Il y a ce truc-là qui circule que dire oui ou non et surtout non, c'est être moins aimé, c'est pas vrai. Moi, j'ai cru ça pendant très longtemps, ça a un peu bousillé ma vie. Mais en fait, on peut dire non et être aimé. Ça, vraiment, je ne sais pas comment le dire aux femmes que je vois. Toute la journée, je vois des femmes qui croient que quand elles disent non, elles ne sont plus aimées. Je vous assure que c'est pas vrai. Et je dirais même qu'on est plus aimé encore quand on sait dire non. Donc, il y a ce oui ou ce non. Il y a aussi la question, il faut que ce soit libre. Évidemment, pour donner votre consentement, il ne faut pas que vous soyez sous la menace d'un pistolet, de remarques acerbes, d'un contexte qui fait qu'il est menaçant, etc. Évidemment, il faut aussi qu'il soit éclairé. On ne peut pas donner son consentement si on a trois grammes d'alcool dans le sang. Ce n'est pas possible. On ne peut pas donner son consentement si on est sous l'effet de psychotropes qui vous mettent complètement KO ou hors de la réalité. Alors ça, je sais, c'est très... Disons-le, c'est assez réactionnaire de penser comme ça. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est extrêmement difficile de donner son consentement et que donc, attention, on en verra, on discutera avec toi, mais attention à ces situations-là dans lesquelles on peut se mettre. Et puis, il faut aussi dire qu'il doit être actualisé, ce consentement. Ça veut dire qu'il est révocable à tout moment. J'ai le droit de changer d'avis. Et il faut le réitérer aussi. On peut être d'accord à une heure du matin. On peut ne plus être d'accord à quatre heures du matin. Les gens qui disent l'inverse, ce n'est pas bien. Vraiment, j'insiste, je redis. On peut être d'accord à une heure du matin et on peut ne plus être d'accord à quatre heures du matin. Est-ce qu'on peut revenir sur ce contexte alcool, substance, etc.? Parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose qu'on consomme peut-être plus l'été ou en tout cas, le rythme de travail est un peu allégé. Il y a des vacances, donc on se permet des soirées. En fait, pour toi, à partir du moment où on a ingéré une certaine quantité de substances, le consentement, il est altéré. Est-ce qu'on peut dire qu'à deux, trois verres de vin, ça va encore ? Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir te dire ça. J'aimerais bien vous dire, la quantité, c'est ça. Deux verres d'alcool, je ne sais pas quoi, un demi-joint ou je ne sais pas quoi. Malheureusement, je ne peux pas parce que la sensibilité des gens aux substances, elle est propre à chacune et à chacun. Il y a des gens, même avec une demi-bouteille de rouge, ils sont, comme toi et moi, là maintenant, à 9h du matin dans un studio, un lundi. À l'inverse, il y en a avec des gens, des femmes, des hommes, avec un verre de vin. Ça y est, ils ont déjà leur consentement et la capacité de décider pour eux qui est déjà altérée. Donc, il faut se connaître soi-même. Et quand je disais un consentement à soi-même d'abord, c'est apprendre à se connaître. Et ça, je suis sûre que même toi et moi, on est très différentes sur notre seuil de réceptivité à l'alcool ou à d'autres substances. Donc, attention, moi, ce n'est pas pour être rabat-joie, mais je peux vous dire que je reçois énormément de femmes, évidemment, parce que je suis sage-femme, qui regrettent, on s'entend bien, je ne parle pas d'agression sexuelle, je ne parle pas de viol, je reçois beaucoup de femmes qui me disent, mais Anna, je regrette tellement d'avoir fait telle ou telle chose dans le sexe, alors qu'en fait, je n'avais pas envie, c'est juste parce que j'avais trop bu ou j'étais sous l'emprise de drogue, etc., de stupéfiants. Et ça peut faire mal, les regrets, ça peut faire terriblement mal, donc ce n'est pas pour être rabat-joie ou réactionnaire, mais apprenez à vous connaître, nom d'un chien, apprenez à vous connaître. Et d'ailleurs, j'en profite parce que là, on a l'impression de partir qu'on ne parle que des gens jeunes qui auraient une vie sexuelle active. Pas du tout. Moi, je m'adresse là aux gens de tous âges, vraiment, ça, c'est important de l'avoir en tête, même quand on est en couple, cesse cette question du consentement. Donc, en fait, je m'adresse à tout le monde. Je tiens à le préciser parce que ça peut être un peu confusant. On peut se dire, OK, là, elle s'adresse qu'il y a des nanas de 23 ans ou des mecs de 23 ans qui vont s'éclater cet été. Voilà, non, pas du tout. Et Anna, petit rappel peut-être, c'est que l'été aussi, avec la chaleur, on est un peu moins résistant à l'alcool. Oui, effectivement, on est déjà très occupé à gérer s'il fait très chaud à l'extérieur. Et puis, en plus, ça déshydrate. Or, c'est sur un organisme qui est parfois déjà un peu déshydraté par la température extérieure. Mais il faut quand même se dire qu'en plein hiver... Enfin, voilà. Ça ne change rien. Voilà. Non, mais bien sûr. Anna, aussi, quand quelqu'un en face de nous a trop bu, a consommé trop de substances, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on considère que cette personne a son consentement altéré. Et moi, là, je suis d'une rigidité absolue. C'est-à-dire qu'on soit amis, frères, sœurs, peu importe, quel que soit son statut, il faut protéger cette personne d'elle-même. Parce que... Et surtout que... Bon, là, c'est un peu horrible de dire ça, mais... Il y a des agresseurs qui sont particulièrement attirés et qui repèrent que la personne, ça y est, est en dehors d'elle-même et qui, du coup, vont se ruer particulièrement, peut-être. Tu vois ? Personne ne trouve ça bizarre qu'on empêche quelqu'un qui est très alcoolisé de prendre sa voiture. On dirait même « Bravo, c'est bien, c'est un geste citoyen. » Et effectivement, ça l'est. Eh bien, c'est la même chose pour des comportements qui commenceraient à être hors d'elles-mêmes. Il faut faire... Effectivement, prendre soin les uns des autres. Moi, combien de fois je l'ai fait et combien de fois on l'a fait pour moi ? Et heureusement. Est-ce que pour toi, il y a un âge de consentement minimum ? Pour moi, oui. C'est quoi, cet âge ? Alors, il y a le Danemark, c'est 15 ans, la Suisse, c'est 16 ans. Je trouve que c'est bien, ça. Ça pourrait même être plus, mais bon, celle-là, c'est sujet à la discussion, mais pour moi, 15-16 ans, c'est bien. Parce qu'il faut rappeler, les gens le savent peut-être pas, mais l'âge minimum, il n'y a pas de ça, malheureusement, dans la loi. Enfin, selon moi, je dis malheureusement, selon moi, pour moi, à 15 ans, on est encore un enfant. On en déplaise à nos auditrices qui vont peut-être nous écouter et qui vont se rebeller contre ça. Attention, ça ne veut pas dire que si vous avez 15 ans, que vous avez des relations sexuelles, on est d'accord ? Ça ne veut pas dire arrêter tout, c'est dramatique, juste... Pas du tout. Il y a un truc intéressant, c'est de se dire quel est le décalage d'âge entre ces deux personnes. Ça, c'est vachement important. Est-ce que c'est une personne en seconde et une personne en première ou c'est une personne en seconde et une personne qui est à la fac, en fait ? Et ça n'a même rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Alors, là, le problème, c'est que ça, on pourrait en refaire un épisode, je pense, mais on peut en parler pendant trois heures. Mais effectivement, ce n'est pas la même chose quelqu'un qui serait, je dis n'importe quoi, en prépa avec une gamine de 14 ans, enfin une gamine, ce n'est pas péjoratif, de troisième, que deux enfants de troisième ensemble. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et qu'ils doivent quand même s'assurer juste de leur consentement. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Je voudrais juste aussi faire un petit rappel que tu vas pouvoir étayer largement sur le fait que ça ne gâche pas la spontanéité du moment de s'assurer du consentement de la personne. En général, quand on parle de consentement à des personnes dont ce n'est pas l'habitude, ils disent « Oh là là, mais vous voulez qu'on fasse signer un papier ? Oh mais ça va tout gâcher, mais ce n'est pas spontané. » À ce moment-là, s'arrêter pour mettre un préservatif, ça n'a rien de spontané. On le fait quand même. Et du coup, je trouve aussi que pour moi, je trouve que ça ne gâche rien. J'imagine que tu es d'accord avec moi. Mais je suis hyper d'accord. Je pense même que ça peut être extrêmement excitant de verbaliser parfois les choses. Donc, en fait, se dire oui l'un à l'autre, je ne vois pas en quoi ce ne serait pas excitant ou débandant. Vraiment, je ne sais pas. Je veux dire, ça ne va pas, non, la tête, de penser l'inverse. Après, bien sûr, il y a toute une catégorie qui aime être dans des rapports de domination et de soumission. Mais ça, en général, c'est pareil, ça doit être explicité au préalable. On donne les règles du jeu à l'avance. Donc, après, on peut être dans un rapport, mais il faut un peu contraindre parce qu'il y a des règles du jeu qui ont été définies à l'avance. Ça, ça peut aussi être possible, évidemment. Mais le consentement a été donné en amont. Anna, on va juste redonner la définition pénale du viol. Article 222-23. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou acte bucovaginal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, ça veut dire que ça inclut les fellations forcées, etc. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, cette définition. Elle a évidemment beaucoup de qualités. Mais, effectivement, le fait que la question du consentement ne soit pas dans cette définition, me semble-t-il, est vraiment funeste. Il faut absolument que la définition du consentement rentre d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas juriste, je n'écris pas les lois, mais je pense que cette question du consentement est très importante. Et que... Parce que là, si vous voulez, quand on lit ça... Ça laisse, en fait, la zone grise. La zone grise dont tout le monde parle. Exactement. Ça ne rend pas claires les choses. De toute manière, Anna, la loi est comme ça. L'application de la loi, c'est encore un autre sujet. Bien sûr, puisque l'écrasante majorité des viols ne sont pas jugés en France. Et les auteurs de ces crimes sont impunis dans leur immense majorité. Donc, oui, ce n'est pas suffisant et pas satisfaisant. Sans transition aucune, est-ce qu'on peut revenir au deuxième point du Sécurisex ? Le deuxième point étant les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles. Déjà, c'est quoi ? Les infections sexuellement transmissibles, ce sont des infections qui sont transmises lors des relations sexuelles avec ou sans pénétration. On considère qu'il en existe environ plus d'une trentaine. Voilà. Tout ça ? Tout ça. C'est énorme. Et dont les répercussions sur la santé, je ne veux pas aller encore, vous allez dire que vraiment, je ne parle que des sujets qui fâchent et qui ne sont pas drôles, mais c'est la réalité, qui peuvent transmettre des maladies qui peuvent être vraiment péjoratives sur la santé des individus qui contractent ces maladies. Enfin, ces infections, pardon. Oui, parce que pourquoi ? Avant, je précise tout de suite parce qu'on entend parler de MST et d'IST, MST, maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi on n'utilise plus ce mot ? Parce qu'en fait, malheureusement, on peut être infecté sans le savoir. Donc, voilà, on est infecté et on développe ou pas une maladie. Et donc, il y en a à peu près une trentaine qui ont des conséquences sur la santé de manière globale, c'est-à-dire que ça peut avoir des conséquences sur plein d'endroits pour les femmes et pour les hommes aussi. Ah, mais bien sûr, ça peut avoir des conséquences sur la fertilité, ça peut avoir des conséquences sur la vie tout court, donc avec des répercussions qui peuvent être parfois, oui, très très graves. Il y a plusieurs agents qui sont responsables de ces infections sexuellement transmissibles. Ça peut être des virus, ça peut être des champignons et ça peut être des bactéries. Essentiellement, on a trois grandes familles comme ça, des familles de bêtes, de petites bêtes qui peuvent être extrêmement méchantes. Les plus connues, les plus fréquentes, c'est quoi ? Celles que les gens connaissent. Il y a quoi ? Il y a l'hépatite B, l'herpège génital, ça va, tu me suis toujours, tu me dis. Ouais, je te dis. Papillomavirus humain, c'est le truc où on fait les frottuilles. Les frottuilles ? C'est le truc où on fait les frottis. Le chlamydier. Chlamydia ? Syphilis ? Ça date un peu, syphilis, j'ai l'impression. Ah non, non ! Ah non ! C'est mon impression. Elle a la syphilis. Alors effectivement, tout le monde a cette idée que la syphilis, c'est Guine Maupassant, qui m'a avec une paralysie générale à 42 ans. Mais non, la syphilis, elle revient. Les gens me disent non, si, jamais au début de ma carrière, je trouvais des résultats de syphilis positifs. Aujourd'hui, j'en vois. OK. Donc non, il ne faut pas se dire que c'est une maladie qui est morte et enterrée. Pas du tout. Trichomonas, enfin, il y a plein de choses. Là, je ne connais pas. Mycoplase, Trichomonas, mais tu ne vas pas tout détailler. Mais l'clamydia, tu vois ce que c'est, c'est ce qui peut rendre, qui peut altérer la fertilité, tu vois, qui peut abîmer les trompes. Ben, l'clamydia, c'est vraiment une sale bête parce qu'en fait, on peut être infecté, donc elle est transmise. OK, on peut être infecté, on peut s'en rendre compte, pas s'en rendre compte. Mais si on ne s'en rend pas compte, ça peut vraiment altérer les trompes et faire qu'on a des gros problèmes de fertilité après. Donc, c'est vraiment une saloperie parce qu'on peut être infecté sans le savoir. D'où l'intérêt, mais on va le revoir, des dépistages réguliers. Des IST, il y en a un million par jour dans le monde. C'est quand même beaucoup. Et que depuis 2020, on considère que les IST, ce qu'on appelle les IST bactériennes, donc chlamydia, etc., syphilis, gonococci aussi, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a une génération qui a été vraiment très à la pointe sur les infections mais là, c'est comme s'il y avait eu un espèce de relâchement généralisé. Je ne sais pas. Enfin, moi, je l'observe. Les gens n'ont plus peur de grand-chose. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas peur. Voilà. Ça m'embête, ça. Ils n'ont pas peur, ils ont confiance en la médecine pour les soigner. Oui, mais non, on ne peut pas tout faire. Et il y a un petit peu peur, quand même. Oui. Ça s'attrape comment les IST et maladies ? Alors, par toute relation sexuelle et là, il ne faut pas se dire par pénétration. Non, ça peut être orale, ça peut être du sexe anal, ça peut être du sexe vaginal, ça peut être absolument tout. À partir du moment où il y a un contact sexuel. Donc, ce que tu nous dis, Anna, et c'est sans vouloir être l'orise aux mauvais augures, c'est qu'on peut porter, transmettre et recevoir une IST à partir du moment où on commence toute activité sexuelle de quelque sorte qu'elle soit, en particulier parce qu'on peut ne pas se sentir malade. Et oui, c'est ça qui est chiant. Parce que si on était malade, on le saurait. Alors, ce serait facile, entre guillemets. Eh bien non, on peut se sentir parfaitement bien et transmettre une IST. Du coup, il n'y a qu'un seul moyen de savoir si on est un partenaire safe pour d'autres partenaires qu'on rencontrerait cet été. C'est de se tester. Exactement. Il faut faire des dépistages réguliers. Bon, il faut se dire que les recommandations sont assez claires. Il est recommandé de réaliser un dépistage des IST avant d'arrêter le préservatif, bien sûr, avec un nouveau partenaire. quand on a un doute ou qu'on se sent malade, qu'on a des signes, des symptômes bizarres. Et bien sûr, si on a un partenaire ou un ex-partenaire qui est atteint d'une IST. Et puis, régulièrement, en fait, moi, je suis pour qu'on le fasse régulièrement. Alors, ça, ça ne me concerne pas, mais on considère que les hommes qui ont d'autres rapports sexuels avec d'autres hommes doivent se tester, vous voyez, par exemple, tous les trois mois. Mais ça, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne pourrais pas vous en parler plus. ou quand on vient de certaines régions du globe aussi. Et puis, bien sûr, quand on a des problèmes d'addiction, vous savez qu'on se drogue avec des injections. Donc là, pareil, il faut que ce soit régulier. Et puis, bien sûr, quand on fait une interruption volontaire de grossesse, quand on démarre une grossesse, il y a plein de situations où c'est important de faire dépister ces maladies, ces infectuellement, sexuellement transmissibles. Est-ce que ces maladies qu'on va détecter, c'est forcément grave ? Est-ce qu'il y a des détails de... Non ! Alors, il y en a qui sont graves. Bien sûr que le VIH, c'est grave, c'est très grave, même s'il y a un traitement qui permet de canaliser la maladie dans la plupart des cas, c'est quand même... Enfin, vraiment, personne ne va dire super, je suis content d'avoir contracté le VIH. L'hépatite B, pareil, si on n'est pas vacciné, c'est grave. Et par exemple, un chlamydie qui vous rend infertile, c'est grave, mais en même temps, il y a plein de maladies qui se traitent. Par exemple, un chlamydia, si on retrouve le chlamydia sur un prélèvement qui soit urinaire ou vaginal, on peut vous traiter et ça se traite très bien. Un gonocoque, ça se traite très bien. D'où l'intérêt de se faire aussi dépister souvent, c'est-à-dire que plus ça va rester et plus il y a un potentiel que ça se développe, non ? Absolument. Absolument. Testez-vous ! Testez-vous et ayez un suivi médical régulier, vraiment. Quand on veut se faire tester, il faut absolument que notre docteur, notre médecin nous prescrivent des tests ou est-ce qu'on peut se pointer dans un centre de tests et dire bonjour ? Vous pouvez vous rendre directement dans un centre de dépistage des IST, ça existe. Vous tapez sur Internet C-E-G-I-D-D, vous trouverez des coordonnées autour de chez vous, mais vous pouvez bien sûr aller voir une sage-femme ou un médecin, aller dans un laboratoire, il y a toujours moyen de s'arranger. Vraiment, il faut comprendre qu'il y a toujours moyen de dépister et même de façon gratuite et anonyme, bien sûr, si vous voulez que ce soit anonyme. Une fois qu'on a dit qu'il fallait se faire tester, il faut aussi que si on souhaite avoir des rapports sexuels, on ait des solutions pour se protéger. On va commencer avec les rapports sexuels avec pénétration. Comment on se protège ? Eh bien, il y a un truc extraordinaire qui s'appelle le préservatif. Voilà, le préservatif externe ou interne, peu importe. Le préservatif, c'est extraordinaire parce que ça protège. Alors, ça protège malheureusement pas de tout, mais ça protège de la majorité des IST. Et en plus, maintenant, vous le savez, c'est gratuit quand on a moins de 26 ans et quand on a plus de 26 ans, sur ordonnance, il y a une large part de remboursés. Puis même, on en trouve dans des associations, on peut en trouver dans des centres, etc. Il y a toujours moyen de trouver des préservatifs gratuits en quantité suffisante pour son activité. Mais je redis bien, le préservatif ne protège pas parce que ça, souvent, les femmes disent mais du coup, je n'ai pas besoin de faire le test HPV ou de faire un frottis parce que moi, j'utilise des préservatifs. Non, malheureusement, le papillomavirus peut se transmettre même si vous utilisez un préservatif. Il en est de même de l'herpège génital. Il y a des femmes qui arrivent en pleurant en me disant mais je ne comprends pas comment je peux avoir un herpège génital alors que j'utilise tout le temps des préservatifs. Malheureusement, le préservatif ne protège pas forcément. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Est-ce qu'il y a une différence entre pénétration anale et vaginale ? Malheureusement, l'anus, il est un peu plus fragile, les muqueuses sont fines et plus facilement fragilisables. Et donc, les risques de petites blessures, ça peut augmenter l'incidence des IST. quand on a des rapports sexuels sans pénétration. Toujours, effectivement, préservatif, on l'a dit, parce qu'effectivement, vous pouvez très bien attraper une IST au cours d'une fellation. Ça, c'est très clair. Et après, il existe aussi ce qu'on appelle des digues dentaires. Je ne sais pas si tu connais Nina. Je vois à peu près ce que c'est. J'ai déjà entendu ce nom de là à te dire à quoi ça ressemble et comment exactement on l'utilise. Non. Donc, raconte-nous ce que c'est une digue dentaire. Ça vient des dentistes. Vous regardez, vous tapez digue dentaire dentiste. Vous verrez pourquoi on appelle ça digue dentaire. Mais sinon, dans notre sujet d'aujourd'hui, il faut d'abord savoir que ça se trouve sur Internet. Moi, je n'en ai jamais vu en pharmacie et au supermarché, mais peut-être vous me direz que vous en avez déjà vu. Donc, ça se trouve sur Internet et l'idée, c'est de se mettre un carré de latex ou peu importe la matière sur la zone à lécher. OK. Donc, c'est en cas de cunnilingus en gros ? Oui, et d'anulingus. Et d'anulingus. Voilà. OK. Donc, sur la zone et comme ça, le partenaire ou la partenaire peut lécher sans risque. Oui, c'est exactement comme un préservatif quand tu fais une fellation à quelqu'un qui a un préservatif. Oui. Eh bien là, tu fais un cunnilingus ou un anulingus à quelqu'un qui a, ce n'est pas un préservatif, mais qui a une zone de protection sur l'endroit que tu lèches. Un petit voile. Souvent, les femmes qui utilisent des digues dentaires, souvent, c'est qu'elles prennent un préservatif masculin, elles coupent le bout, elles le découpent, elles l'ouvrent et voilà. Et ça fait une digue dentaire. OK. Là, vous allez vous dire non mais Anna, elle est un peu un peu psychopathe. Non. Elle vient d'être extrêmement... Voilà. Mais d'abord, je vois beaucoup, beaucoup d'IST parce que c'est dans ma pratique. Et la seconde chose, c'est que ce n'est pas du tout pour être rabat-joie et il n'y a pas de jugement du tout dans ma part, mais plus vous multipliez le nombre de partenaires et plus vous multipliez le risque de contracter une infection sexuellement transmise. Ça ne fait pas plaisir d'entendre ça, mais c'est la vérité. Idéalement, il faudrait se faire tester entre tous les partenaires ? Surtout si on a des rapports non protégés, oui. Je voudrais quand même rebondir là-dessus. C'est qu'il n'y a pas la tête de quelqu'un qui a une IST ou pas. Souvent, les femmes que je vois en conçue, elles me disent non mais Anna, je sais quand même, je sais avec quel mec ou quelle meuf je couche. Non, alors ça vraiment, je tiens à vous dire que non en fait, il n'y a pas de tête, il n'y a pas la tête de la personne qui a une IST ou qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas la confiance non plus. Parce que des fois, on a confiance juste mais en fait... On peut avoir confiance mais au bout d'un certain nombre de temps. Il faut juste tester. Attendez, il faut se connaître. Moi, je veux dire, on a confiance juste parce que l'apparence est la bonne ? Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, on ne peut pas avoir confiance juste parce qu'elle ou il présente bien. Ça veut dire quoi ? Présenter bien ? Non. Et puis, ça n'a rien à voir. On peut avoir une IST présentée très bien et ce n'est pas grave d'avoir une IST. Vous m'avez compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de tête du client qui a une IST. On ne va pas essayer de rendre les gens parano mais quelqu'un qui vous dit non, non, je n'ai pas de IST, pas très fiable. Mais quelqu'un qui vous dit comme ça non, non, moi, tout est bon et que vous ne connaissez pas ou mal, non, en fait. Tous les cas de contamination que j'ai vus au VIH, à des trucs comme ça vraiment sévères, c'était des femmes qui ont fait confiance à des gens qui n'auraient pas dû faire confiance. Donc je ne veux pas être rabat-joie, je ne veux pas vous faire peur mais je vous dis simplement on ne donne pas sa confiance à quelqu'un en cinq minutes, en deux heures ou en deux jours. Sachant que le mec que vous rencontrez sur la plage qui vous dit non, non, il n'y a pas de souci on peut faire un rapport sur contraception il y a un fort taux de probabilité non prouvable, non scientifique qui l'ait dit ça à d'autres gens avant vous. Comme je le dis toujours à toutes mes patients tous les âges de leur vie on ne regrette jamais d'avoir été trop prudent on regrette toujours de ne pas l'avoir été assez imprimez-vous cette phrase dans la tête ça c'est ce qui guide moi mes actes donc franchement imprimez-vous cette phrase dans la tête. On met quoi dans sa petite trousse de toilette dans son sac de plage spécial été quand on sait que peut-être peut-être on cédera aux tentations de ce fameux mec ou de cette fameuse meuf sur la plage ? Des préservatifs non, c'est assez clair. Est-ce qu'on peut mettre des petits... Et n'oubliez pas des préservatifs et votre fort intérieur aussi à interroger régulièrement qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça ? Est-ce que vraiment c'est intelligent que je fasse ça ? Je pensais que tu allais nous dire mettez peut-être du lubricant vous pouvez prendre des petites crèmes non mais ça les gens sont quand même pas idiots je sais pas ou des petites crèmes s'il y a des douleurs ou je sais pas est-ce qu'il y a des petits est-ce qu'il y a des petites choses à mettre en cas de prévention non, il n'y a rien à mettre mais si ça va pas on met d'autres choses mais non je ne vais pas vous dire d'aller vous ruer de vous acheter des trucs s'il n'y en a pas besoin En revanche trouvez-vous des préservatifs Ah oui ça c'est la base Troisième point pour le Sécurisex c'est la contraception Oui Parce qu'en fait ce dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure c'est qu'il y a un dernier truc qui est possible c'est de tomber enceinte et là pour le coup on est dans un podcast sur la santé de la femme ça ne retombe que sur nous Oui essentiellement sur nous évidemment parce que c'est vous qui allez être enceinte pas l'autre Donc la contraception savoir si on souhaite une grossesse ou si on n'en souhaite pas effectivement c'est important et si on n'en souhaite pas alors de prendre les mesures qui vous permettront de ne pas l'être alors que vous n'en avez pas envie Je voudrais quand même dire les trois méthodes de contraception les plus efficaces parce que vous savez que l'efficacité d'une contraception elle est mesurée grâce à l'indice de Pearl mais en fait c'est une efficacité théorique et en fait il y a une efficacité pratique ceux qui ont des bons chiffres dans l'efficacité théorique comme dans l'efficacité pratique c'est simple il y en a trois c'est le stérilet hormonal le stérilet au cuivre et les implants alors bien sûr je ne parle pas de la vasectomie et de la ligature des trompes je parle de choses voilà mais ça c'est les trois plus efficaces la pilule par exemple a une bonne efficacité théorique mais en efficacité pratique nettement moins parce que vite on l'oublie on la machin on la ceci on vomit parce qu'on a bu de l'alcool ou j'en sais rien enfin voilà etc donc c'est voilà je vous ai cité les trois méthodes de contraception les plus efficaces mais bien sûr vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site amelie.fr vous verrez que chaque méthode de contraception est détaillée selon son efficacité théorique et son efficacité pratique l'été on peut avoir un petit accident de parcours même en ayant écouté cet épisode et dans ce cas là on peut se tourner vers la pilule du lendemain Anna c'est quoi cette histoire de pilule du lendemain ? la pilule du lendemain c'est deux médicaments qui sont disponibles le premier qui contient du lévonorgestrel là il faut le prendre dans les trois jours maximum idéalement dans les douze premières heures après le rapport après le rapport mais bon max trois jours et l'autre qui contient l'ulupristal et là c'est au plus tard dans les cinq jours mais retenez que c'est idéalement dans les douze heures mais que vous avez une marge sécuritaire de plus on rappelle juste que la pilule du lendemain ça fait quoi ? ça décale l'ovulation ouais exactement tout à fait et il y a quelque chose d'autre qui peut marcher aussi c'est de poser un stérilet dans les cinq jours qui suivent le rapport non protégé mais là attention il faut avoir une sage-femme ou un médecin sous la main dans les cinq jours mais sachez que ça peut être très bien c'est efficace attention aucune de ces méthodes n'est efficace à 100% quand on est mineur on a le droit à la pilule gratuitement en pharmacie ? oui il suffit d'aller dans une pharmacie tout à fait et on n'est pas censé vous poser 15 milliards de questions ? évidemment non mais bien sûr qu'il y en a qui là c'est proprement scandaleux attention aussi alors ça vous aimez pas que je le dise mais quand ça fait 10 fois 15 fois que vous prenez une pilule le lendemain il faut se poser la question du moyen de contraception quand même vraiment je veux pas faire ma donneuse de leçons j'en vois beaucoup et je vous dis 10-15 fois je me dis non mais là zut quoi il faut changer de braquet de contraception on prend pas une pilule le lendemain comme on prend un Haribo ça peut être dangereux pour la santé d'en prendre à plusieurs reprises non mais on imagine que ce n'est pas un moyen de contraception et l'idée c'est pas aller d'en prendre tous les 15 jours comme ça arrive certaines fois d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il y a une ligne téléphonique qui s'appelle Phil Santé Jeune moi j'aime beaucoup cette plateforme c'est 0800 235 236 c'est facile c'est anonyme c'est gratuit et c'est accessible 7 jours sur 7 à des horaires prédéfinis mais c'est super par exemple vous vous posez des questions j'en sais rien est-ce que je peux prendre la pilule est-ce que je peux faire ci est-ce que je peux faire ça est-ce que je peux utiliser un préservatif vous avez plein de questions appelez-les ils sont super 0800 235 236 les gens n'osent pas appeler ce genre de mais en fait c'est super je vous assure on tombe sur des gens géniaux c'est pas non plus un truc où tout le monde est à l'aise en fait mais oui mais appelez-les ça c'est anonyme gratuit c'est même pas c'est même pas comme c'est plus facile encore qu'une sage-femme un médecin vous pouvez dire tout ce que il vous passe par la tête donc 0800 235 236 le fil santé jeune l'été Anna ça peut aussi être une saison où on a envie d'expérimenter qui dit expérimentation on peut dire sexe en extérieur c'est une bonne idée le sable l'eau la piscine la forêt c'est une bonne idée l'extérieur alors on fait ce qu'on veut d'un point de vue de santé on fait ce qu'on veut alors et bien sûr j'en sais rien si c'est l'idée d'aller mettre une pelle de sable dans un vagin ou dans un anus effectivement ça c'est pas une bonne idée bon mais ça ou d'aller je sais pas sur un nid de guêpe dans la forêt bon enfin vous voyez mais ça la sage-femme n'a rien à dire là-dessus il faut du bon sens mais quand même je fais un petit rappel à la loi décidément vous allez vous dire que cette sage-femme est vraiment rébarbative mais qu'en cas de flagrant délit vous risquez 15 000 euros d'amende et un an de prison pour exibition sexuelle en vertu de l'article 222 32 du code pénal donc faites attention non je dis ça en plaisantant qu'à moitié c'est qu'il peut y avoir des enfants il peut y avoir des gens que ça peut heurter etc donc ça peut être très amusant allez-y faites ce que vous voulez mais pensez aux autres pensez aux autres toi tu penses pas aux gens qui ont du sable de l'eau une piscine une forêt chez eux oui c'est vrai il peut y avoir ça bien sûr écoutez tout le monde n'a pas les mêmes moyens ok merci Anna en tout cas cet été je pense que la consigne c'est prenez soin de vous faites attention à vous et faites-vous dépister et pensez aux préservatifs en tout cas merci beaucoup et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout sur elle est un podcast d'Anna Roy présenté par Nina Pareja produit et réalisé par Slate Podcast à la direction éditoriale Christophe Caron à la production éditoriale Nina Pareja à la réalisation et au montage Johanna Lalonde la musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benhamou